et salut youtube salut youtube pour une troisième vidéo sur the last spell on va directement reprendre là où on en était c'est à dire nuit 3 de notre deuxième run et c'est ça et on savait que ça allait être compliqué parce qu'on arrive à on arrive à la troisième nuit et la troisième nuit c'est bas c'est la nuit la nuit de folie comme dirait certains chanteurs on espère qu'on va y arriver mais je crains un petit peu quand même je crains un petit peu on va rester sur un personnage ici et de là bas en espérant que ça passe on va peut-être même faire la verse on va rester comme ça on va rester comme ça allez on tente c'est parti on avait tout préparé ça va être compliqué hein vous avez prévenu voilà donc les deux barricades que j'ai mis déjà il n'y en a plus on va rester un petit peu plus zoomé peut-être moins bonne vue d'ensemble mais c'est pas grave hop voilà alors on a l'arrivée des fenders qui ont beaucoup beaucoup de points de vie et surtout qu'ils tabassent tabassent vraiment très fort qui sont des très très grosses créatures donc là on va pas avoir le choix on va être obligé d'utiliser tout ce qu'on a dès le début direct voilà et là on va se mettre ici et on va essayer de tout démonter un le plus vite possible voilà faut faut pas chercher à comprendre là et même là on n'arrive pas vraiment faire exactement ce qu'on veut voilà donc je fais vraiment tout donner pour essayer de essayer de réussir ce niveau et pas encore assez d'ennemis par contre pour faire un coup de tonnerre ou un truc comme ça donc on va tant pis on va faire autrement voilà et ce sera tout pour le moment parce que parce que voilà c'est tout on va quand même lui mettre de l'armure ça fera peut-être des bonus si on arrive plus tard ok alors qu'est ce qui va nous tomber sur le coin de la tête ok pour le moment ça va encore alors par contre voilà donc vous voyez que là les créatures sont pas du tout c'est pas du tout collé donc on va encore une fois pas faire à faire le coup de tonnerre parce que ça va servir à rien tout simplement voilà ce sera tout pour lui là on va mettre un bon coup de tatane hop voilà à plus on en parle plus et il toi et toi et toi c'est compliqué c'est vraiment compliqué on va faire comme ça c'est diminuer un petit peu ça et essayer de on peut pas one shot impossible de one shot voilà donc voilà maintenant il faut essayer de se protéger il faut faut prier on n'a plus aucune créature qui peut nous attaquer ici et alors ici oui par contre ah oui alors après l'absence j'ai plus de mouvement donc alors on va se redonner de l'armure hop voilà et c'est tout encore une fois voilà vraiment c'est très 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 compliqué cette troisième nuit tant qu'on n'a pas d'amélioration c'est vraiment c'est vraiment vraiment compliqué alors ces deux là avance déjà pas vite donc le but ça serait que cela cela avance pas vite donc on va faire comme ça plutôt on va faire comme ça voilà 115 bon c'est toujours aussi nul ok ça c'est bien et c'est loupé j'aurais dû m'avancer erreur petite erreur de ma part c'est dommage ça me tue pas euh est-ce que je prends le risque non je prends pas le risque on va on va plutôt aller là parce que du coup il faut aller protéger ici et on va se remettre de l'armure et ici bah il faut il faut survivre on a combien là 1 2 3 4 5 6 ça peut peut-être valoir le coup euh on va se décaler d'une case pour pouvoir accéder à lui ok ok c'est pas mal c'est pas mal du tout hop voilà nickel et on va entamer ceci c'est ceux là ils vont faire très mal hein euh et voilà je vais me faire toucher hein c'est sûr et certain à part si euh non il faut que je me décale ici ouais en me décalant ici on est bon mais bon vous voyez que voilà c'est la troisième nuit c'est très 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 compliqué même encore euh pour le moment on a pas du tout assez de d'amélioration méta ça va venir hein ça va venir mais on y est pas ah c'est loupé ok ça c'est mieux passer sur lui on va faire euh alors où sont voilà donc ceux là ce sont ceux que j'ai déjà euh baissé donc on va faire comme ça pour euh diminuer le mouvement de ceux-ci ceux-là il faut absolument qu'on tue celui-là parce que celui-là il va aller directement ah c'est pas évident hein j'ai pas le choix hein ok et donc lui est pas dangereux lui par contre l'est lui aussi non lui est pas trop dangereux parce qu'il a la il a la barricade devant lui je dois faire sur lui du coup ah c'est loupé pas évident pas évident évident et euh ouais bah de toute façon comme on disait hein faut tout donner hein donc on va voilà vous voyez là il l'a fait que trois fois et c'est un peu le c'est un peu le piège des fois c'est à dire que quand on va avoir les bons rebonds on va avoir un peu de chance et parfois et parfois non donc il y a beaucoup de RNG dans le jeu hein ça reste un roguelite de toute façon euh mais il faut faire le mieux euh bah ceux qui connaissent XCOM et compagnie c'est pas un roguelite XCOM mais bon quand on parle de RNG euh XCOM euh ça reste une bonne référence hein je pense qu'on peut tous être d'accord sur ça euh ouais ouais bah j'ai pas trop le choix hein on va on va se mettre au fond hein on va se mettre au fond voilà ça commence déjà bien bien à arriver ah ouais donc il y en a qui font même le tour là c'est pas top top donc j'en ai déjà un mur en bas qui vient de se casser on a beaucoup de murs en haut bien sûr bien qui se sont cassés hein ça c'est pas nouveau euh hop 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 euh ok donc ça pue hein bon on le savait hein mais euh bon il faut essayer même si on arrive à à terminer la nuit donc il en reste 55 voilà donc là il en popera plus il faut terminer la nuit juste c'est euh c'est un bon défi c'est un bon défi euh on va essayer de buter ceux là allez nickel parfait on va même faire ça hein allez hop c'est loupé c'est pas loupé euh il nous reste 2 points d'action on va faire ça on va faire ça bim un petit coup de marteau et on va euh on va aller ici ok maintenant lui hop on va diminuer leur vitesse de déplacement on va en tuer 2 au passage c'est pas mal du tout il faut absolument qu'on défonce cela il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas photo et il faudrait qu'on défonce celui-là aussi la question c'est est-ce que je vais le voir de là non euh d'ici donc j'imagine que non non plus et donc il n'y a pas le choix on va aller là hop là voilà bon c'est pas gagné hein il en reste 47 euh tout ce côté là va se faire démonter euh oui c'est celui-là qui ne s'est pas déplacé aucun souci voilà donc vous voyez ils attaquent en ils attaquent en front un genre de conal devant eux vraiment un swipe donc ça fait vraiment très 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 mal vraiment très très mal on va faire comme ça voilà voilà là ça fait bien des dégâts on est content ça a refait le taf euh il faut prier pour que ça le tue lui allez s'il te plaît ah dommage 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 et bah tant pis hein hop voilà on le termine lui il faudra pas oublier de le bouger là on va essayer de donner une de petits coups comme ça on va aller terminer lui après voilà parfait parfait on va s'avancer voilà il faut absolument que j'arrive à à bloquer ceux-là ils sont très très proches du cercle c'est loupé ah non donc c'est loupé mais ah oui bah il a quand même assez de de mouvements donc il faut il faut le terminer pas le choix pas le choix et il faut terminer lui aussi parce que lui il a beaucoup de mouvements 80 ouais non il est pas ok et bah voilà et bah ça pue quand même parce que autant ouais non ça va ça passe encore ça passe encore on va se mettre ici parce qu'ils vont forcément vont forcément arriver et eux et lui par contre il faut absolument le bouger parce que bah il y a tout ce groupe là et tout ce groupe là qui va il va débarquer là là c'est sûr voilà donc là on est pas trop mal 38 encore là on atteint un niveau maximal c'est à dire que quoi qu'il arrive on aura quasiment pas de de récompense à la fin même si on réussit savoir que voilà ils sont en train de détruire mes maisons euh ouais ah c'est pas la joie c'est pas la joie ça on le savait on s'y attendait on s'y attendait mais ça fait quand même pas plaisir ok donc ah comme d'hab il faut il faut essayer de terminer les deux de devant donc là imaginez vous que du coup on aurait une action supplémentaire à chaque tour à partir du prochain prochain la prochaine run donc ouais c'est vraiment vraiment god tier je peux vraiment pas pas tester hop voilà et il me reste encore un coup donc bah le coup on va le mettre là allez il faut ah ça ça tue même pas bon là on a pas trop le choix non plus euh il faut protéger ce coin là de celui-ci et alors la question que je me pose c'est est-ce qu'il faudrait pas aller aider ici parce que eux ils ont encore un petit peu de marge avant d'arriver à la zone je pense que c'est ce qu'il faut faire on a 112 allez c'est dommage c'est vraiment dommage mais c'est pas grave on a pas le choix il faut les terminer il faut les terminer on va se mettre ici après on peut se mettre ici et ici on va essayer de protéger un maximum on va essayer de gagner un peu de temps en prenant quelques coups peut-être bon je je suis pas hyper confiant ok ça c'est très bien on a tanké un coup sans prendre de dégâts vous voyez l'armure ça marche ok bon pour le moment ça va ah celui-là a réussi à s'infiltrer je l'avais pas vu ok allez il faut il faut one shot parfait ok alors je pense que ce qu'on va faire là c'est comme la dernière fois bon il faut ça peut plus one shot ça je crois mais c'est pas grave il faut il faut donner tout donner essayer de détruire cela là voilà parfait alors sachant que donc lui il peut il peut s'approcher encore lui ça va on va essayer de se décaler un petit peu pour revenir après ici on va essayer de terminer cela on a pas trop le choix il faut essayer de faire au mieux il doit être avec les armes qu'on a c'est à dire pas grand chose pour le moment et lui j'ai bien envie de faire ça j'ai bien envie d'essayer de mettre un grand grand stun et donc il y en a deux qui ont été stun ok bon ça va ça va en vrai ça se fait on va essayer de défendre ce côté encore comme ça hop un petit point d'armure voilà et du coup on va revenir ici pour finir de défendre et il faut prier que ouais c'est bon aucune créature ici de ce côté ne peut venir donc il reste 21 créatures encore on n'y est pas on n'y est pas on n'y est pas ok ça va ça va je prends ok bon j'ai mes bâtiments qui tombent j'ai perdu une maison donc j'ai 3 ouvriers en moins pour la prochaine journée donc voilà quoi qu'il arrive la prochaine journée sera la dernière faut pas se leurrer mais au moins on aura réussi à récupérer les âmes de cette nuit et ça sera pas rien là on les voit pas mais il y en a un paquet il y en a un bon paquet ok ceux-là on va les laisser à lui on va retourner de ce côté du coup essayer de terminer un petit peu enfin même d'entamer bien comme il faut ok ok donc lui il avancera plus assez ça c'est parfait voilà donc ces deux-là je pense voilà parfait ça ces deux-là ils ont plus assez de mouvements donc maintenant il faut hop voilà ça c'est nickel on a plus assez de mouvements de toute façon on a plus de mana on a plus rien ok donc c'est à lui à lui il va aller mettre des petits coups par-ci par-là ah j'avais pas vu qu'il y en avait un juste à côté de moi comme ça du coup voilà parfait voilà et bien dites-vous qu'on va peut-être y arriver il en reste 14 est-ce qu'on n'irait pas du coup parce que ceux-là n'avanceront jamais jusque là on va aller on va pas aller se mettre en danger mais on va aller commencer à aller protéger de ce côté bon voilà on est en train de perdre tous nos bâtiments ça il n'y a pas de on peut pas faire autrement c'est comme ça voilà non franchement je suis content j'étais j'étais pas serein du tout en commençant c'est vraiment pas serein et au final ça va sûrement passer même sûr hop voilà deux de moins ça par contre il faut absolument qu'on entame ceux-là par contre je vais me déplacer tant pis voilà ceux-là il faut qu'ils soient entamés c'est pas grave elle va se prendre un coup elle encaissera je dis elle je crois que c'est lui en plus voilà ça c'est parfait voilà bah nickel voilà je pense qu'avec ça on va être on va être bien il en reste 5 1 2 3 4 et le 5 le cinquième que je viens de terminer allez on ne mise pas voilà parfait ok très bien bon bah il va en rester qu'un à la fin de ce tour normalement peut-être deux sûrement deux même on va voir je sais pas combien je fais là ouais ouais il en restera au moins moins un autre enfin deux de plus en tout trois du coup je pensais l'avoir terminé celui-là un point de vie c'est honteux tu as l'arbitre ah mais j'ai encore un peu de ah oui bon très bien j'ai encore deux bah nickel voilà hop terminé il en reste plus qu'un et ben et ben ça sera passé donc donc nickel on pouvait sûrement éviter de perdre quelques bâtiments mais je pense qu'on aurait pris beaucoup plus de dégâts sur nos personnages est-ce que ça valait le coup peut-être peut-être on a quand même perdu 38 points de vie bah donc vous voyez on a quasiment rien récupéré mais voilà ça c'est le plus important 1250 essence et ça c'est vraiment important un héros perdu 30 points de vie on récupère 15 âmes l'or de démoli 15 défenses 30 âmes 15 points de mal à dépenser 50 âmes 4 compétences fournies donc c'est celui-là on le connaissait et après la récolte d'âmes parfait voilà donc à partir de là ça arrive toujours par deux c'est fini c'est comme ça donc c'est très bien on va pouvoir débloquer sûrement quelque chose d'autre à voir est-ce que ça va être très intéressant je sais pas on va voir c'est à peine croyable oh croire est ma foi très utile voici un petit conseil il est inutile d'ennuyer tes camarades humains avec ces histoires j'ai vu les autres toits essayer cela ne s'est jamais bien terminé ok donc on a le choix entre le fabricant d'armure les et après on débloque en fait plus d'armes c'est à dire qu'on va avoir plus de de choix dans les les chop ou dans les drops en fin de en fin de stage en fin de nuit alors voilà je vous le dis clairement les armes de mêlée vous l'avez vu c'est assez efficace mais c'est très dangereux et plus on va avancer et plus ça sera dangereux donc donc en vrai on va favoriser les armes à distance voilà ça c'est bien c'est bien on va faire le fabricant d'armure enfin on n'aura pas assez mais on va essayer de débloquer un maximum et on va aller voir du côté des hauts fées parce qu'apparemment on a débloqué aussi quelque chose qu'est-ce qu'elle va nous dire marché 500 cases pour le cristal de téléportation parfait ah et ça c'est parfait regardez le brouillard se rapproche seulement tous les deux jours plutôt que chaque matin donc bah du coup voilà c'est c'est juste trop bien bon et la voyante c'est notre prochain objectif vraiment donc il faut qu'on survive des nuits avec un niveau de panique inférieur ou égal à 2 donc normalement ça se fait assez bien faut pas trop pas trop déconner quoi en tout cas sur les premières nuits on y arrivera facilement à partir de la 3ème ça va être plus compliqué bon je vous avouerai qu'on va pas se prendre trop la tête sur ce quoique après tout on peut peut-être passer la nuit 4 maintenant qu'on est là on va essayer de faire ça bien donc donc là je pense qu'on va prendre les dégâts physiques on va pas trop se prendre la tête et ici on va pas prendre les expériences parce que en fait à partir de ce moment là je m'attends plus trop à à comment dire à gagner encore beaucoup de nuits tant que donc on va on va re-roll on va essayer ou alors on prend la fiabilité la fiabilité ça peut être sympa mais j'aimerais bien choper un rare ça ne sera pas un rare et bien écoute tant pis on va prendre la puissance de critique on a 11% de critique après tout c'est pas déconnant de prendre la puissance critique et là et là c'est assez intéressant qu'est-ce qu'on pourrait prendre les sphères en critique du coup voilà on va pas on va pas chercher ok donc ça c'est notre archer notre archer notre archer il a rien d'intéressant là-dedans donc on va regarder on va prendre les 5% de distance sans vraiment réfléchir de trop et là on va prendre je pense la fiabilité ce qui pourrait nous permettre de tuer des petits en one shot si on si on fait attention je pense que je vais prendre la protection des arrières parce que 60 d'armure ça permet de tanker pas mal de coups et notre mage notre mage bah les dégâts magiques je pense que pareil on va pas trop trop chercher midi à 14h on va pas trop chercher midi à 14h par contre est-ce qu'on a de l'opportunisme ? non non on a de la propagation isolé on a pas non plus on va reroll une fois rien qui m'intéresse de trop la précision 10% c'est ok même pas mal du tout et on va prendre je pense la protection aussi voilà ça ça a été rondement mené donc on récupère nos 35 matériaux puisque toutes les toutes les nuits ça avance de 10 ici on le rappelle vous voyez j'ai plus que 3 j'ai plus que 3 ouvriers donc pas fou pas fou on va redonner de la mana gratuitement grâce à l'amélioration qu'on avait fait on va essayer de regarder si dans les objets il n'y a rien de très très intéressant est-ce qu'on peut vérifier non ça c'est l'arc court ouais c'est toi est-ce que la baguette serait pas mieux juste 3% de critique pour 23 d'or non c'est pas pas suffisant suffisant autant dépenser de l'or dans dans quoi autant alors déjà on va faire la récupération de mana histoire d'être à fond voilà et je pense qu'on va récupérer je pense qu'on va faire bon on va faire ça on va récupérer on va récupérer 35 encore de matériaux ça sera un petit mur de plus on va cracher dessus c'est pas fou mais bon c'est pas mal ce qui est pas mal du tout là par contre c'est qu'on a le mur entre guillemets enfin l'océan 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 toujours plus je ne viens pas de Marseille rien contre les marseillais mais on connait leur propension un petit peu il va gérer un petit peu tout ce qu'ils disent ceux là voyons voilà donc on va protéger ce côté là et puis on va essayer de tenir avec on va essayer de tenir donc ce qui est plutôt pas mal non je veux que tu sois ici toi voilà ce qui est plutôt pas mal c'est que si on a de la chance ils vont arriver d'ici et d'ici et du coup on aura un seul gros front à tenir ce qui est quand même beaucoup plus simple qu'est-ce qu'on va faire d'autre on va refaire on va refaire une maison bah non ça sert à rien on va prendre des potions du coup on va prendre des potions parce que là ça va être compliqué quand même je pense pas potion de soin ouais bah trop tard plutôt potion de et attends parce que c'est ah non c'était un marteau moins de précision non ça ne m'intéresse pas 2% d'esquive bon à peu près tout après tout ça peut ça peut changer ça peut changer une game on va le mettre sur le celle avec le marteau donc voilà parfait elle a pas trop besoin de regen mana par contre toi bon toi non plus surtout toi qui va en avoir besoin toi par contre tu vas prendre la potion de vie et j'ai bien envie de lui mettre les deux potions 5 de mana plus 10 de mana on peut on peut tout récupérer voilà on va essayer de mettre une petite barricade en plus genre ici allez donc lui je vais essayer de vraiment le bien mettre en plein milieu qu'il puisse attaquer peut-être avec un peu de chance à tous les côtés ça va être une nuit compliquée je je m'attends pas à ce qu'on la gagne parce que ça va vraiment en plus il va y avoir des ennemis encore plus forts peut-être pas peut-être qu'ils ont pas encore upgrade les ennemis là je vois encore 80 points de vie sur ceux là en tout cas une chose est sûre c'est que ici il y a du volant qu'est-ce qu'on peut voir autre chose là il y a de l'armure là il y a deux volants ouais ça va ça va pas ça va pas être fameux hop ah c'est dommage il faut que je m'avance tant pis j'ai pas le choix c'est de se souvenir aussi que c'est c'est mieux si je ne bouge pas mais bon souvent j'ai pas le choix de bouger et je veux garder mon mouvement là pour m'écarter encore parce que je sais qu'il va y avoir des ennemis qui vont arriver d'ici et qui vont peut-être bourriner ok donc eux on sait qu'ils sont là mais ils sont pas encore rentrés donc on sait pas le mouvement qu'ils vont avoir ça pourrait potentiellement être un peu dangereux mais on a pas trop le choix ouais voilà ouais 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 bah ça va pas être fameux voilà on a gagné les plus 60 d'armure lui il faut absolument qu'il tombe comme d'hab parfait en coup et là est-ce qu'il faudrait pas déjà utiliser un peu de mana on mettrait pas ça allez on va mettre ça bah c'est pas évident c'est pas évident du tout on va se mettre derrière la barricade non même pas ça sert à rien on va se replier carrément on va faire ça allez parfait ok ok c'est ok c'est pas sans ça ça on peut pas faire autrement de toute façon donc après je peux me barrer avec elle bah écoute on va se barrer on va même pas chercher lui il va se focus sur les bâtiments comme d'hab on va rester derrière la barricade voilà voilà donc on a des volants en plus qui font le tour très rapidement ah c'est pas génial on va se mentir donc là on a un groupe qui avance pas vite donc si on peut on va essayer de focus un autre groupe d'ennemis voilà ces trois là c'est bien hop et là et là et là qu'est-ce qu'on a est-ce que ça c'est suffisant et non ça c'est même pas suffisant après lui il n'avance plus quasiment donc en soi c'est pas très grave on peut peut-être même aller défoncer celui-là est-ce qu'on prend le risque ou pas parce qu'en soi lui s'il continue de taper son mur il m'embête pas est-ce que je vais lire ici ça avance pas donc on va je pense qu'on va aller faire un gros déplacement pour essayer d'aller tabasser ça oh là là c'est loupé c'est dommage bon là par contre je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser voilà là il fallait y aller je pense même qu'on va on va faire ça on va essayer d'assurer vraiment on tue un maximum là tout de suite on a des potions on va hésiter à les utiliser c'est pour ça le but c'est vraiment voilà je vous dis de survivre une nuit de plus histoire vraiment de pouvoir c'est trop dangereux si je me mets là c'est vraiment trop trop dangereux il va prendre trop cher donc on va on va attendre on va attendre on va attendre par là il va de refaire un petit coup de hop voilà plus 60 d'armure hop on va se reculer encore un coup tu vas te reculer encore un coup aussi hop voilà bon ah il s'est pas il est pas resté sur son mur j'ai pris le risque pour le moment ça passe encore vous voyez on approche là on approche de la fin entre guillemets de la déferlante mais il en reste encore un paquet est-ce que là ici non non il faut absolument qu'on les ralentisse ici voilà parfait on va tuer ça et on va tuer celui là qui m'embête un petit peu depuis tout à l'heure voilà on a plus de mouvement mais c'est pas grave hop là ça c'est bien on va aller là-bas ah dommage le coup loupé est-ce qu'on peut pas tenter ça c'est dommage ça touche crée que lui il faut plutôt donner deux grands coups dans sa tête à lui hop voilà nickel et là bah de toute façon pas le choix on va encore réutiliser ça voilà nickel oh là là c'est fort ça bah par contre après voilà c'est deux points d'action trois points de mana donc ça pardonne pas ça déconne plus il faudrait que j'aille m'occuper de lui mais il est il est bien retranché là parce que du coup il a le bâtiment qui va me cacher la vue énormément donc bah tant pis on va pas s'en soucier pour le moment il va faire sa vie on a pas trop le choix on a pas trop le choix lui il avance vite mais c'est un sprinter il va aller pour les bâtiments c'est plus c'est ceux là les 5 là qui sont là les 6 même j'ai un peu peur on va voir bon on a tous les murs qui sautent c'est normal ok lui il faut qu'il crève allez nickel je pense qu'on va ah ça c'est pas mal ça voilà nickel là on arrive à on a bien réussi à à démolir ceux là allez nickel un de moins voilà bah lui il a plus de points d'action il va manger il va manger allez hop alors chose très importante pas oublier ça peut se propager aux alliés donc voilà il faut qu'on enlève le facteur malchance ce qui fait qu'on pourrait être voilà voilà est-ce que ça vaut le coup de faire ça non ça vaut vraiment pas le coup hop hop là et on se débrouille pas trop mal je pense que prochain round ça va être la fin de la fin de la déferlante on va dire entre guillemets bon par contre par contre ceux là je m'en suis toujours pas occupé ça c'est un petit peu problématique quand même donc là ça va commencer à arriver maintenant qu'ils ont cassé le mur on va rester là pour s'occuper de tout le monde avec eux et et lui aussi ça pourrait être un problème assez vite là maintenant s'il me tape une ruine bah écoute il me tape une ruine le but c'est quand même de protéger le cercle alors on en a déjà pas mal qui ont pas qui ont déjà le buff donc en soit enfin le debuff donc en soit on va essayer d'attaquer ceux qui sont devant voilà ça il faut et on va peut-être même le faire sur lui aussi ouais je sais pas le choix il faut que je reste là parce que lui il va démonter le bon après qu'est-ce qui est le plus important en soit que je survive de toute façon j'ai encore pas le choix mais à la limite si j'ai peut-être peut-être avoir un peu le choix si j'arrive en stun beaucoup alors combien on a il y en a 4 qui ont été stun c'est ok c'est ok on va rester comme ça ok c'est pas mal donc on va pouvoir se concentrer un peu sur ce groupe là avec lui c'est bien mais après le problème c'est qu'il fait pas assez de dégâts bon ça il va mettre du mouvement en moins voilà il avance plus beaucoup là c'est déjà pas mal je pense qu'on va on va quand même tuer ces deux là c'est dommage il manque il manque un ou deux points de dégâts à chaque fois mais bon on n'a pas on n'a pas quoi on n'a pas c'est comme ça mais c'est pas trop mal c'est pas trop mal on s'en sort pas trop mal il en reste plus que 44 voilà on a arrêté la déferlante ok on tank on tank on tank qu'est-ce qu'on tank c'est beau quand même ok donc là pareil on a beaucoup ah ceux-là absolument voilà nickel j'hésite même à utiliser ça mais ça ferait pas assez de dégâts non plus bon est-ce qu'on peut pas réessayer de stun un coup là ça serait ok si on arrivait à stun ça on loupé et on en a stun qu'un seul c'est pas dingue on va essayer de tuer ces deux là il en reste un ah et sinon on fait ça voilà bon c'est pas dingue mais non c'est pas dingue on va pas se mentir c'est pas dingue pas dingue du tout même bah sur lui ok donc bah lui il faut absolument détruire quelque chose en tout cas je sais pas quoi encore mais lui je pense qu'il faut le détruire il devrait passer avec une ah même pas sûr on a pas débloqué beaucoup d'armes ni rien encore donc forcément forcément c'est compliqué plus de 36 allez on va peut-être tenir une nuit de plus ça serait bien qu'on puisse débloquer encore quelque chose d'autre là pour pour la prochaine fois on va essayer de ralentir cela ok 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 on va essayer de stun ici ok on en a stun pas mal on a stun 4 on va essayer de donner des petits coups par ci par là maintenant sur celui là par exemple là voilà maintenant il faut il faut terminer le boulot hop attends parce que là ça fait 60 76 est-ce que je le tente ou pas ah non j'ai pas le choix je peux pas le tenter pas le tenter je peux pas le tenter donc lui il est pas étourdi donc on va hop on va le tabasser on va se mettre devant parce que lui si lui il atteint lui il atteint le cercle c'est fini terminé on va les affaiblir c'est dommage c'est pas là que je voulais mais c'est pas grave au moins ils prennent un petit peu plus cher on va diminuer celui là avec un peu de chance il aura un point de mouvement au moins ça n'a pas suffi et ben on va se mettre là on va se mettre là et on va voilà c'est compliqué compliqué quand même on va prendre le premier coup sur le ah non je préfère m'attaquer moi ce qui est pas non plus dégueulasse vu qu'il a failli me tuer donc en soit c'est pas un mauvais move non plus on va se remettre par ici pour essayer d'attaquer vraiment un maximum de gens donc clairement on n'est pas au top parce que là si on en touche quand même quelques-uns on va faire ça voilà on en aura tué quelques-uns quand même ah là là faut pas louper ça ah là là ok il reste deux faut absolument que je tue ces deux là de toute façon celui-là et celui-là voilà et lui oh là là lui ça ça sent pas bon ça sent le roussi ça sent le roussi on a pas trop le choix allez là il faut que ça passe yes ça passe très bien bon on va peut-être peut-être y arriver encore c'est pas dit c'est pas fini parce que lui il va sûrement y passer parce que je suis en fait je tanque pour le pour le cercle le cercle n'a plus que 79 points de vie le cercle ne récupère pas ses points de vie ça c'est à prendre en compte ah j'ai pas le choix là de toute façon je peux se mettre là pour avoir l'armure mais c'est tout aïe 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 ils vont attaquer là c'est sûr non ils m'attaquent moi bon ils m'ont tué personnage de moins on lui tanque bien mais ouais moins 28 ça va être juste juste ainsi ça passe allez dernier effort il faut que j'aille là absolument est-ce que la question c'est est-ce que si je me mets là ouais ok y'a pas de problème de vision ohlala non c'est pas le moment pas le moment de louper ok il faut absolument que j'aille défendre ici sinon je me mets là et je stun allez ok ça stun là bas ça c'est nickel ohlala et c'est pas fini encore c'est pas fini il en reste que 10 il en reste que 10 oh non lui il va mettre le dernier coup il va mettre le dernier coup oh non encore un peu peut-être y arriver on va peut-être y arriver bon ça serait beau si on y arrivait là euh je pense qu'on va essayer de stun j'ai un doute maintenant si ça fait des dégâts ou pas à ma structure ah ouais ah j'étais pas sûr mais de toute façon ça serait pas passé je pense parce qu'après j'avais les deux ici qui j'avais les deux ici qui ouais je sais pas bon c'est une interaction que j'avais jamais faite donc au moins je le savais vu qu'en général il y a une petite icône qui indique là il y avait rien indiqué c'est comme ça bon mais pourquoi m'aidez-vous car je suis bienveillante voilà tout je reste dubitatif tu oses laisser entrer le serpent du doute dans le lieu le plus sacré c'est scandaleux ne mords pas la main qui te nourrit chien c'est un conseil que je te donne gratuitement alors réjouis-toi voilà du coup on récupère pas de dame parce qu'on a perdu par contre on progresse quand même dans les hauts faits du côté light ça y'a aucun souci mais alors là voilà donc on va on va faire la première nuit je pense ça va être assez rapide et puis on arrêtera là pour cette petite vidéo d'une heure on va faire la présentation des nouveaux personnages alors qu'est-ce qu'on a Prisha qui est mineur qui a un marteau donc comme notre personnage tout à l'heure mineur donc 600 dégâts physiques supplémentaires donc très très fort moins de vie moins de résistance moins de régène mana quotidienne donc c'est très bien que ça soit un mêlé plus 3 de dégâts magiques bon c'est dommage c'est un peu un peu random scouts plus 3 de dégâts distance plus 1 de mouvement moins 2 de régène mana quotidienne ça c'est pas ouf elle a une arbalète l'arbalète que vous n'avez encore jamais vu et qui est très très bien vous allez voir moins 1 de mouvement donc ça contre ça ok plus 8% d'esquive c'est ok plus 7% de critique moins 1 d'emplacement de sac l'emplacement de sac c'est pour les potions vous l'avez vu tout à l'heure c'est pas bon c'est ok mais c'est pas non plus voilà et un mage alors mage de sang plus 6% de dégâts magiques moins de vie moins de régène de vie moins 5% de critique ça c'est quand même dommage plus 20% de soins reçus bon dans l'ensemble c'est ok mais c'est pas c'est pas la run goldée quoi donc on retrouve nos petits murs donc on a débloqué quelque chose deux choses qui sont très intéressantes on peut on peut pas le voir là parce que c'est la première nuit ça sera débloqué plus tard ici en bas mais la dernière run on a donc débloqué les 5 points d'action on a un point d'action supplémentaire par tour ça ça va faire une différence de fou et on a débloqué le brouillard qui ne s'avance que tous les deux jours au lieu de tous les jours et ça aussi ça va être va être excellent ok alors donc bah lui on le connait on le connait lui il n'y a pas de il n'y a pas de soucis on va danser tranquillement ok donc vous voyez là les griffeurs commencent 100 points de vie voilà hop donc il restera un point de vie on pourra l'utiliser un point d'action on pourra l'utiliser pour autre chose il n'y a pas de soucis alors on va présenter rapidement donc ça c'est un tir rapide donc c'est un multi-coup donc deux coups donc par exemple là et sur un autre un peu comme la boule de feu de la baguette voilà donc ça c'est par exemple c'est du dégât physique on a le poison qui passe à travers de l'armure sur plusieurs tours vous voyez là à droite pendant 3 tours 40 dégâts de poison pendant 3 tours donc ça dès qu'on aura les armurés bah ça sera quasiment obligé on va faire un poison dessus et puis on va le laisser crever à petit feu on a le perce-armure qui perce l'armure qui ignore l'armure qui inflige directement des dégâts ça ça sera encore mieux plus tard mais ça coûte le problème c'est que ça coûte du mana et en soi bon ça fait un peu plus de dégâts mais c'est du dégât direct et ça réduit pas le mouvement le poison réduit le mouvement donc ça ça rend la chose beaucoup plus intéressante et le brasier le brasier qui est un multi-coup je pense que je vais vous le montrer maintenant comme ça vous allez voir à quoi ça correspond parce que c'est c'est franchement très fort voilà voilà en fait c'est un multi-coup on lance un peu comme si on va lancer des grenades qui deux grenades un peu comme un un lance grenade de grenade incendiaire vraiment très très fort bon bah elle de toute façon elle va pas faire grand chose là on va plutôt laisser la main à elle et on va lui faire du multi-coup sachant que le multi-coup aussi donne moins un de mouvement donc ça c'est vraiment très très fort parce qu'on peut vraiment diminuer le mouvement à l'infini quoi et il y a aussi ce personnage qui a voilà des dégâts d'opportuniste ça inflige des dégâts bonus aux cibles qui sont infectés par un étourdissement un poison et une altération donc bah plus 100% de dégâts sur une cible qui a un mouvement moins par exemple voilà donc bah c'est très fort c'est juste très très fort c'est juste très très bien c'est juste trop bien et bah j'ai pas vraiment envie de l'avancer même si on peut l'avancer jusque là au moins très bien on va mettre un petit coup de stun là-dedans voilà très bien on a stun 3 on va aller là-bas terminer celui-là enfin terminer oui c'est terminé très bien et je pense qu'on va retourner ici et on va mettre un coup de tatane voilà bon bah ça les a tués ça les a tués hop petite esquive au cas où on va essayer de pas trop abuser sur ça par contre on va essayer plutôt de voilà de réduire le mouvement un maximum voilà donc celle-là est plus dangereuse celui-là est toujours dangereux donc on va encore lui mettre un coup de mouvement moins voilà donc là vous voyez il avance plus celui-là est plus dangereux voilà donc maintenant on va essayer de s'attaquer à ces deux-là voilà c'est vraiment faut jouer un peu comme on peut là on va mettre le poison sur un qui est loin voilà très bien vous allez voir au prochain tour et on va refaire un coup de ça et on va le faire et bah sur ces deux-là voilà très bien et il me reste lui donc lui on va le mettre on va faire ça ça c'est un truc pour diminuer la résistance d'ailleurs il faut absolument que j'y pense il faut que je le fasse en premier il faut que je m'en souvienne pour les prochains tours c'est le premier truc que je suis censé faire à chaque début ça serait ça parce que sinon en fait je me retrouve toujours avec un point d'action en trop et je peux jamais rien en faire ça c'est un problème donc lui heureusement il est stun ok bon on est bien pas besoin de bouger personne ah ok et oui elle elle venait de plus loin je pouvais pas l'avoir donc ce qu'on va faire c'est ça alors oui je sais que j'avais dit qu'il fallait que j'utilise l'autre en premier mais je veux absolument voilà qu'elle soit pas collée aux autres voilà donc ce que vous pouvez voir là c'est moins 20 de résistance c'est à dire qu'ils vont prendre 20% de dégâts supplémentaires c'est fort voilà donc elle elle avance plus lui il avance encore d'une case mais il a rien attaqué lui non plus voilà donc on va pouvoir s'attaquer à à d'autres sachant que j'ai lui là bas qui est embêtant lui on va lui mettre deux on va lui en mettre deux voilà alors en faisant un petit tour rapide lui il est pas dangereux lui n'est pas dangereux lui est dangereux lui est dangereux à part si je bouge ce que je peux faire lui est dangereux donc on va plutôt faire ah je peux pas c'est vrai euh et bien écoute on va faire ça alors et lui il va se focus du coup sur ceux qui étaient dangereux ici après il reste un peu de mouvement sur lui on peut faire on peut faire ça voilà deux petits coups là hop revenir revenir safe ok donc là ça bouge pas ça c'est un peu dangereux hop mais ceux là sont pas dangereux du coup pour le moment celui là est dangereux mais il est un peu loin tant pis on va donner un coup en plein milieu là dedans et prochain tour faudra finir ce groupe là de toute façon donc elle il faut qu'on la bouge on va la mettre en sécurité ici est-ce qu'elle est en sécurité ici oui parfait il en reste plus que 41 euh qui c'est qui sait pas les plus c'est oui lui il y a aucun soucis il peut rester là vous avez vu le petit 40 qui vient de pop là c'est les 40 points de dégâts c'est toujours plaisir donc faut quand même utiliser un petit peu son mana donc c'est ce qu'on va faire par contre on va le faire en faisant avant quelques dégâts ici voilà parfait c'est l'histoire de en fait si j'ai en fait la propagation ne peut pas revenir sur un ennemi qui a déjà été touché donc admettons vous voyez là il y avait deux ennemis si j'attaque là et que la propagation fait ici 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 et ben j'aurais touché trois ennemis et c'est mort parce que ça peut pas revenir en arrière donc en faisant ça j'élimine un petit peu l'aléa voilà vous voyez là c'est je suis sûr au moins que ça va toucher une grosse zone ça ça n'a pas de prix voilà donc j'ai dit il faut absolument que je tue ces monstres là ouais là il y a tout ce groupe là au moins de devant c'est sûr il faut qu'il y passe toi aussi ouais après tout le monde en vrai en vrai tout le monde donc je pense qu'on va pas trop trop s'embêter on va faire comme ça voilà et avec ça maintenant ok là on peut là on est bien on reste un petit peu de mouvement sur elle on va aller faire ça ça c'est très bien ça one shot et on va aller ici et ben voilà et un petit coup d'esquive espérant que ça passe combien d'esquive 23% plus 8 comment ça commence à faire un petit peu donc elle va mourir parce qu'il y a 40 mana donc là c'est pas dangereux lui est dangereux lui est dangereux ah ils sont tous dangereux après là ça va peut-être si je perds un perso là c'est chiant quand même là ils sont tous dangereux je pense que eux je vais les laisser attaquer tant pis et on va on va essayer d'assurer au moins sur ces deux là ah dommage tant pis on va se mettre derrière pas trop le choix plus de 25 mais ça aurait été un combat en fait vous voyez la puissance de l'arc c'est là que vous voyez la puissance de l'arc court là on a pas d'arc court c'est à dire qu'on a pas de moyens de limiter leur déplacement vraiment 6 par 6 je sais pas si vous vous rendez compte 6 par 6 c'est vraiment énorme écoutez je pense qu'on va on va vraiment aller dans le dans le coeur voilà parfait on a vraiment fait le taf là voilà vous voyez la puissance quand même des armes de corps à corps ça peut vite être dévastateur alors oui je devrais faire ça mais là je préfère focaliser je préfère perdre un point d'action et essayer de faire un maximum de dégâts pouvoir utiliser les 4 sur sur ces monstres là voilà parfait quitte à le faire ensuite voilà très bien voilà parce que ça ça aurait été embêtant ok donc lui il faudrait lui baisser le mouvement de 1 encore voilà donc lui il n'avance plus et après personne n'avance à la bonne vitesse ça c'est très bien ensuite celui là est encore dangereux celui là non et après ça serait là bas donc en vrai je peux me mettre ici parce que du coup lui il va pas avancer elle est pas dangereuse lui est pas dangereux lui est dangereux ok c'était lui je le savais plus ok et donc là un petit coup de poison sur celui là et voilà ouais 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 bah on est pas mal plus que 9 ouais bon après c'est pas grave on peut tanker un peu le premier tour un petit peu des dégâts c'est pas non plus c'est pas non plus la mort mais bon c'est vrai qu'il vaut mieux éviter si on peut quoi c'est toujours un peu mieux on va se mentir voilà bon bah nickel en tout cas voilà donc c'était moins une formalité parce qu'on a pas d'arc court et l'arc court c'est la vie et je pense que pour une vraie compo il faut il faut absolument deux arcs courts comme ça quand vous avez les on loupe là dis donc voilà nickel quand vous avez les deux vagues vous pouvez facilement avoir deux arcs courts de chaque côté pour le mouvement et ça c'est ça c'est trop trop bien juste trop trop bien donc un rang A seulement parce que bah parce qu'on a pris beaucoup de points de vie 75 points de vie perdus mais aucun ennemi n'est rentré dans la ville et ça ça c'est bien hop on récupère l'or les matériaux et le nouvel objet et on récupère eh pas mal hein 850 pour une première nuit euh ok donc une évaluation A et euh et voilà écoutez ça fait une heure qu'on est là donc on est sur la run numéro 3 et euh on vient de terminer la nuit numéro 1 de cette run numéro 3 on va pouvoir souffler un petit peu parce que vous avez vu que le le brouillard n'a pas avancé cette fois donc euh on regardera un petit peu toutes les améliorations qu'on peut faire la prochaine fois et puis bah voilà je vous dis à bientôt bientôt YouTube à la prochaine